Bonjour à tous, on se retrouve à Vincennes ce dimanche pour notre quatrième flash. Ce sera l'occasion du prix de la Gironde, on va évoluer sur 2850 mètres, la grande piste bien évidemment. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches du lot. Un lot dans lequel on trouve des chevaux qui sont rompus à ce type de tournoi. Une course assez ouverte mais avec des bases qui s'annoncent assez solides au papier. On démarre nos bases avec le numéro 14, Doux Parfum. On va se rappeler qu'il s'est classé quatrième de la finale du GNT sur ce tracé. Il a depuis déçu et doit cette fois rendre les maîtres. Toutefois, il retrouve Eric Raffin. C'est la confiance dans le clan de son entourage. Moi personnellement, j'y crois. Je pense que le meilleur Doux Parfum est capable de s'imposer. Il devra redouter le 13, Fornogo la nuit. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Il n'a pas failli sur cette piste cet hiver. Il affiche 100% de réussite sur ce parcours. Une fois de plus, sa place est sur le podium. Attention au 12, Carioca qui a maintenant plusieurs parcours dans les jambes et qui doit approcher de son meilleur niveau. Il a des références sur cette piste. Là aussi, son entourage est confiant. Logiquement, il doit lutter pour le podium. Les opposants avec le numéro 10, Freeman. Même s'il reste parfois délicat, il a maintes fois fait ses preuves à ce niveau et sur cette piste. Il s'est démarré. Maintenant, son entourage dit que le cheval n'aime plus aller devant. Il préfère attendre, ça tombe bien, au 25 mètres. Il va devoir attendre et finir. On peut lui faire confiance. Le numéro 9, 2S Makina. Déjà 3 accessites en 5 tentatives. Il possède vitesse et tenue. Il s'est déjà placé en rendant les mètres. Il est ferré comme d'habitude. Mais je pense qu'il va falloir une nouvelle fois compter avec lui. Attention, numéro 2. Elle passe au blue qui traverse une belle passe ces derniers mois. Et qui vient même de s'illustrer sur ce parcours. Sur sa lancée, même si c'est un des moins riches du lot. Il est capable de venir accrocher une petite place. Le coup de poker, ce sera le numéro 3. First démarre. Alors, ce n'est pas un foudre de guerre. On ne va pas se le cacher. Mais lorsqu'il est décidé, il est capable de belles choses. L'engagement est très favorable. Puisque le cheval s'élance en tête. Il ne faudrait pas le négliger. Il est capable de venir faire afficher une très belle cote à l'arrivée. Les outsiders avec le numéro 6. Fouque du dollar. Qui n'est pas tous les jours. Mais qui aurait été à son affaire probablement sur plus court. Beaucoup mieux. Mais en forme. Difficile de lui interdire un petit accessite. Voilà, elle fait partie des concurrentes. C'est la seule femelle du lot à être capable de venir brouiller les cartes à très belle cote. Attention aux 7 concertos cointry. Son terrain de jeu reste les tracés de province. Mais il s'est déjà illustré à ce niveau sur cette piste. Maintenant, aux 25 mètres, ça se complique. Raison pour laquelle je le mets un petit peu plus bas. Tout comme le 8. Lui, Elfégor, Dupage. Pluridisciplinaire. Il s'est déjà imposé à ce niveau sur cette piste. Certes, maintenant, il est âgé de 11 ans. Il a moins de marge. Mais bon, pour une 4-5ème place, pourquoi pas. Et attention, numéro 5. Et oui, Deol. Très performant l'hiver dernier. Il n'a pas montré ce même visage durant ce meeting. Il reste sur deux disqualifications. Mais son entourage dit que le dernier coup, il a été malheureux. Que le cheval revient bien à l'entraînement. Et qu'ils en attendent une bonne performance. Donc, on va s'en méfier. On passe au délaissé avec l'As Erebor. Qui n'a rien montré de probant cet hiver. Avec notamment trois échecs sur cette piste. Je pense qu'il y a bien meilleur au départ. On peut l'écarter. Le numéro 4, Douglas Dupont. Voilà un bout de temps qu'il n'a rien montré lui aussi. Il a toujours échoué sur cette piste. On va attendre la province pour le suivre. Et enfin, le 11, candidat d'Ortige. Voilà plus de deux ans et demi qu'il n'a pu faire mieux que sixième dans une épreuve. Il reste sur 18 échecs vieillissants. Il semble ne plus être de taille à rivaliser en pareille compagnie. Surtout au 25 mètres. Raison pour laquelle aussi, je l'élimite sans aucun regret. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On se quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. A vous de jouer. Sous-titrage ST' 501